bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler énormissime kvk event totalement éclaté et royaume qui va devenir un royaume de ouf très probablement avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos tout est sur le discord et même et même les pronos de la ligue aux iris je le dis je le redis le vendredi tous les vendredi pendant cette phase finale on aura les paris vous aurez une vidéo complète sur les pronostics ou parier sur qui quoi comment et le samedi à justement si nécessaire sur le discord seulement si nécessaire ne vous inquiétez pas on va perdre on va gagner mais à la fin à la fin les amis comme toujours depuis cette saison le store sera plié sera éclaté sera déglingué les amis on commence tout de suite sur mon compte le plus puissant vous le voyez là avec mes soixante douze mille cinq cent quatre-vingt-sept ouais pas millions un tout court cinq cent quatre-vingt-sept de puissance un bon compte bien éclaté mais un compte qui a les events en avance donc forcément on est dessus et justement on va parler de ces events et qu'est ce qui se passe chez lilith vous le voyez sur le calendrier on a déjà les événements de fête la prière d'esmeralda la collection d'esmeralda oeil vif et main habile et tourmente de hiérarchie franchement je ne sais pas oui les autres on les a tous bien évidemment il ya que cela qui sont un peu mis en avance franchement c'est totalement éclaté je ne comprends pas ces events pourquoi il reste encore alors autant d'accord on va pas discuter mille ans la prière d'esmeralda moi la prière d'esmeralda je vous le dis depuis toujours je trouve que on a pris une grosse carotte je vous le rappelle avant on avait en alternance tous les 30 jours on avait chaque fois qu'il y avait des events saisonniers on avait soit l'event où on peut acheter des bundles et gagner des pièces et vider un store et donc oui là c'était un event saisonnier pay to win mais une fois sur deux donc tous les 60 jours on avait la double file à 7000 gemmes c'était simple on mettait 7000 gemmes on les récupérait on avait 35 sculptures on a 35 sculptures gratuite c'était très rentable aujourd'hui on serait là il n'y avait pas c'était aléatoire ou pas c'était tout le temps on les avait il suffisait de jouer de faire des barbares à la chaîne et c'était plié là maintenant on se retrouve avec une fois sur trois donc tous les 90 jours à avoir cette seconde file ils ont rajouté une troisième file qu'on paye 12 balles qui est pas très rentable 11 90 je crois quelque chose comme ça qui a augmenté d'un euro au passage même au tout début elle était même qu'à 10 balles elle a même pris deux euros c'est l'inflation c'est la crise et maintenant on se retrouve à chaque fois au milieu tout ça avec une roue d'esmeralda qui de mon point de vue n'est pas rentable en fait certains d'entre vous me disent si c'est ultra rentable et c'est rentable que si vous avez de la chance vraiment au tirage moi je trouve que c'est une grosse arnaque et je vous déconseille d'investir massivement sauf si vous faites des tirages chanceux après c'est à vous de voir je pense que vraiment esmeralda faut se passer de cette roue qui est totalement éclatée alors la collection esmeralda c'est ce qui permet d'avoir des jetons au delà des tours gratuits évidemment faites vos tours gratuits on prend ce qu'il y a à apprendre et voilà on a aussi oeil vif et main habile pareil pourquoi lilith met des carottes comme ça à tout ce qui est gratuit regardez sur oeil vif et main habile on a quand même de la grosse carotte on peut obtenir là hop là on a un petit pas qu'on a 200 j'aime qu'on peut obtenir on peut obtenir une deuxième fois 200 j'aime là et une troisième fois 200 j'aime 600 j'aime et à la fin plus de j'aime donc sur oeil vif et main habile maintenant on récupère 600 j'aime je vous le rappelle avant il y avait un classement et on pouvait obtenir jusqu'à 3000 j'aime on avait la garantie d'avoir 900 j'aime minimum et donc même si on était mal classé et 3000 j'aime si on était premier sur les trois puzzles en général un tout le monde faisait entre 1000 et 2500 j'aime sur cet événement vraiment de la méga carotte encore une fois ça fait quelques temps que ça a été diminué mais les événements saisonniers quand on se prend la collection d'esmeralda la prière d'esmeralda éclaté et oeil vif et main habile qui est devenu éclaté également avant c'était vraiment intéressant il y avait un challenge moi j'adorais vous faire des tutos et des tips pour optimiser et vraiment descendre sous les 50 secondes voire parfois sous les 40 secondes on a déjà fait des temps de ouf des 37 secondes des 36 secondes voire une fois une 33 secondes il ya des vidéos qui le prouvent vraiment c'était une dingue et en plus maintenant donc on a prière d'esmeralda éclaté oeil vif et main habile totalement éclataxe au troisième sous-sol et maintenant on a tourmente de la triarchie alors c'est pas la première fois qu'on a la tourmente qui n'a jamais connu la tourmente à mesure que l'épaule est je sais même pas ce que c'est l'épaule est l'épaule est de la grèce anti grandissait blablabla comment jouer dans cette bataille le contrôle de la grèce trois armées vont croiser le fer face à des ennemis ambitieux sur un champ de bataille en constante évolution blablabla trouver vos alliés rassembler vos forces en fait on prend le chemin on ramasse des troupes et on se tape c'est un petit peu comme les petits jeux qu'on voit qui sortent où on réunit des troupes et après on va taper les autres et celui qui a le plus de troupes ou qui est le plus malin gagne en général c'est celui qui a le plus de troupes faut avoir au moins un hôtel de ville niveau 11 pour pouvoir participer à cela le matchmaking on peut participer à l'événement en solo ou en groupe pour un jeu équitable les participants sont séparés que sont séparés de leur royaume est entré se séparer si alors je vais le relire pour un jeu équitable les participants sont séparés selon que leur royaume est entré en saison de conquête ou non ça c'est pour les commandants ils auraient pu le dire plus simplement bon bref on peut sélectionner des des troupes différentes il ya des compétences qu'on peut claquer oui et non c'est une question de taille de troupe et aussi de compétence récompense à la fin de chaque match tous les membres de l'équipe de la troupe hégémonique reçoivent quatre points de victoire blablabla bon assez classique on le connaît et on a les skills qu'on changé un con évolué les skills ce qui est intéressant c'est de voir les récompenses regardez si on va dans les récompenses on a un store selon la progression de récompenses quotidiennes bon les quotidiennes elles sont pas du tout intéressantes les récompenses totales on peut récupérer si on a 10 points puis 20 points de sculpture donc là c'est pas mal mais c'est sur toute la durée de l'event et regardez pourtant j'ai beau alors c'est un compte secondaire qui est éclaté on est d'accord j'ai un hôtel de ville qui est pile niveau 11 donc je devrais pouvoir le faire mais pourtant encore une fois il ya des problèmes tout est loin d'être parfait dans ce genre de nouvelles ventes regardez je regarde j'ai déjà fait le test avant donc je suis tout juste niveau 11 ok j'ai un niveau de 72000 qui est totalement éclaté mais il doit avoir des catégories sur le matchmaking genre moins de 5 millions ou moins de 1 million peut-être il devrait y avoir d'énormes poules avec plein de joueurs si le jeu a bien comme lilith l'annoncent plus de alors je sais plus combien 100 millions de gouverneurs il nous avait parlé il ya deux ans plus de 10 millions de gouverneurs actifs ce qui est ce qui est ce qui a dû être le cas au prime du jeu peut-être mais aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas regardez vous venez de commencer le jeu vous avez un hôtel de ville niveau 11 vous lancez pour faire un matchmaking et eh bien vous allez trouver personne vous allez tout seul comme un clochard alors oui évidemment si vous avez 30 40 50 millions de puissance vous allez pouvoir le faire mais tous ces joueurs qui ont des toutes petites puissances ils vont être frustrés de pas pouvoir faire déjà voir le seum ensuite si vous avez des farms qui sont d'une puissance inférieure à deux ou trois millions pareil vous allez lancer des matchmaking et vous allez jamais trouver personne c'est très simple alors oui c'est sûr ceux qui vont être en équipe avec vous s'ils sont de puissance plus élevé ils vont avoir clairement le seum mais au final cet event n'est pas accessible à tout le monde il est en théorie avec un hôtel de niveau 11 mais sur le papier si vous êtes en dessous je pense du niveau allez on va dire 16 ou 18 de d'hôtel de ville voire franchement peut-être même 21 ou 25 et bien vous n'avez aucune chance n'hésitez pas les amis quand l'event va être pop sur votre serveur si vous avez un hôtel de ville inférieur au niveau 21 à me dire si vous avez en lançant le match ranking sans faire d'équipe réussi à trouver une team donc encore une fois on se retrouve avec un event qui de mon point de vue à des récompenses vraiment moyenne qui demande beaucoup de temps voyez l'invitation là pour retourner un pendant 100 ans et cette saison là ces events qui viennent de pop avec le pack je trouve ça très décevant faut clinique nous mettre des events qui rendent plus service aux à tous les joueurs et non pas seulement au pay to win on change de compte et on va aller voir avec avec a énormissime les amis et few moments later on se retrouve donc sur mon vrai compte pour le coup les amis et on va aller voir un kvk très très lourd qui a ouvert une ouverture de porte très récente il s'agit du kvk si vous le suivez c'est une team qui peut faire du sale bien évidemment en ligue aux iris c'est pour ça qu'on les suit on a hésité à parier quelques petits jetons sur eux il s'agit bien évidemment du 24 29 avec les énormissimes s2s de saura s2s points d'exclamation face aux gigantesques 23 77 et les gv 77 ils ont aussi un royaume de dingue mais là sur le coup c'est des challengers ce ne sont pas les favoris les favoris sont les s2s et regardez ce que ça donne après l'ouverture des portes de niveau 4 en la havane les s2s en rouge sont sortis se sont précipités au sud et regardez leurs adversaires sont quasiment non ils sont totalement enfermés j'ai dire quasiment mais non ils sont bien totalement enfermés ils n'ont pas mis un pied en bengue là ça va jouer après sur les ruines sur l'altar en bétaphos c'est pas encore ouvert c'est pour ça que ça ne se joue pas encore là de l'autre côté sur l'autre territoire en sakaka ils sont avec leurs alliés les s2s donc ils sont tranquilles ils sont séparés et partager le terrain il n'y a pas de fight au sud parce qu'on est du nord contre le sud si je dis pas de bêtises au sud en wedgie c'est pareil le terrain est bien séparé ils sont chacun réparti les zones avec les gv 77 et au nord en revanche regardez pour ça que ça va être intéressant au terre du roi au nord les gv 77 et leurs alliés sont sortis ils sont là en zone tahiti ils sont arrivés tac ils sont passés là ils ont fait une méga ligne droite un jusqu'en haut et on se retrouve avec tout de même des zones de fight ainsi dit pas de bêtises ici on a encore une zone de fight c'est pas tout à fait fini mais pratiquement un là les flags vous êtes envoyés là celui là il a été il a été shieldé pour être en réparation maintenant il est en réparation on a des bons icônes qui montrent que sa réparation les nouveaux effets de lumière sont très sympa là ils ont assuré autant le patch il est éclaté autant là c'est assuré et bon ça va pas tenir bien longtemps ce qui reste puisqu'il reste plus rien à part ce côté là vous voyez un territoire détruit ici ils sont sortis pour le coup un petit peu mais donc on va vraiment avoir alors en passe sur yann évidemment les gv 77 vont prendre l'avantage contre les portes ouvriront mais on va vraiment avoir un choc en terre du roi entre les s2s et les gv 77 on ne sait pas encore ça reste incertain à ce stade si on regarde au niveau des coalitions alors on regarde les deux plus puissantes puisque les gv 77 ont une énormissime alliance à pratiquement 21 milliards de puissances un 13 milliards pour les sp50 ça reste solide un 13 milliards et demi donc on a deux très grosses alliances mais de l'autre côté les s2s même même si rappelez-vous ils étaient moins puissants 121 milliards c'est un chiffre de ouf regardez ils sont moins puissants avec une seule alliance à 19 milliards et les autres des petites alliances un 4 milliards 3 milliards 9 3 milliards 6 qui sont juste des alliances de déport les s2s sont des vrais fighters et regardez toute façon on l'avait vu ils ont roulé sur leur alliance leurs adversaires au sud et pourtant si vous regardez la coalition du sud elle était plutôt solide tac ils ont perdu évidemment mais ils avaient déjà deux alliances à 10 milliards deux alliances à 9 et 8 milliards ils étaient plutôt solides avec quatre bonnes alliances mais malgré tout une seule alliance à 19 milliards a suffi à désintégrer pratiquement 40 milliards de puissance de l'autre côté la victoire des gv 77 sur le camp est moins surprenante parce qu'ils ont tout de même deux alliances pas mal si on va voir de ce côté là les alliés des s2s eux c'est plus léger 14 milliards 10 milliards et 8 3 donc de façon ça chute beaucoup plus vite mais on aurait espéré un que les y est les elevate anarchie ils arrivent à faire quelque chose de mieux le 31 51 peut-être leur jeunesse qu'il fait qu'ils ont moins de stratégie on va suivre ce qu'avec à les amis dans une semaine normalement on aura l'ouverture des portes de niveau 5 on va voir ce que ça donne à ce stade même si sur les portes de niveau 5 il n'y a pas de bataille ça sera dans deux semaines la suite en deux semaines et demie précisément voir qui va gagner ce kvk moi je reste persuadé que les s2s ont une très grosse carte à jouer les amis on va finir avec ce conseil que je vous donne en ce moment plusieurs fois puisque avec les tests qu'on a fait pour les corps et mon objectif c'est que vous blindiez vous rassiez merci lilith essaye de nous mettre des events éclatés un le but c'est qu'on soit tous bien refaits que ce soit pour les pronos ou in game n'oubliez pas au niveau des coffres alors je vais ouvrir celui là pour m'en débarrasser vous le voyez au niveau des coffres je suis remonté au dessus de 1700 pour les coffres en or alors c'est pas celui là que je voulais ouvrir c'était celui là au niveau des coffres je vous le dis faites des tests n'ouvrez pas tous vos coffres ensemble j'ai refait une série de tests plusieurs fois sans vidéo juste pour tester vous en parler il ya vraiment un lien entre le nombre d'ouverture que vous allez faire et le gain que vous allez avoir donc n'ouvrez pas toutes vos clés en même temps ouvrez les par 10 pour les clés en or pour les coffres d'équipement et les coffres en argent se nâche cela ça change strictement rien regardez je vous faire une ouverture d'une clé vous allez voir dès le moment où la chance tourne il faut arrêter surtout ne pas tous ouvrir même si vous faites une ouverture à 10 de dingue à regarder je fais une première ouverture de 10 j'ai rien la première ce n'est pas significatif donc je vais en faire une deuxième j'ai 10 culture donc une bon c'est du chaos chaos mais une ouverture dix culture deux ouvertures dix culture même ce que la première elle ça va rien donc j'ai un ratio de 5 je vous le rappelle la règle en général si on a une sculpture pour deux clés en or c'est un très bon ratio moins c'est standard si ça dépend après de ce qu'on va avoir un plus c'est vraiment très bien pour l'instant je suis à 10 pour 20 clés je fais une deuxième ouverture de 10 je suis à 13 pour 30 clés donc ça tend à dire que cette série est éclatée je vais en refaire deux trois pour vous montrer je suis à 18 pour 40 clés vous le voyez si je suivais mon conseil je me serais déjà arrêté à la série d'avant voir même tu aurais peut-être même pas commencé vu la première série que j'ai fait je vous en roule là j'en ai 13 je remonte à j'étais à combien je remonte à peut-être 26 pour 50 clés je dois remonter juste au dessus des 50 je refais une dernière série et je retombe à 5 et vous avez vu j'ai beaucoup de cléopâtre et d'ichida enfin des sculptures qui servent à rien donc clairement quand vous êtes comme ça il faut s'arrêter il faut ne gâcher pas vos clés vraiment il y a un lien selon moi entre votre compte l'horaire où vous allez ouvrir les clés et la fréquence à laquelle vous allez le faire vous êtes dans cette dynamique là vous avez que des mauvais tirages arrêtez vous vous referez d'autres tirages à 10 plus tard ne gâchez pas vos clés je vous le rappelle il y a quelques années il y a même eu la rumeur étayée apparemment par des devs sur le fait que au moment de la création de votre compte sur rock il ya un indice de chance qui est porté sur votre compte et selon le compte selon l'ouverture vous aurez au fil du jeu plus ou moins de chance quand vous ouvrez les coffres ça malheureusement vous ne pouvez rien y faire mais en tout cas maximiser vos chances en suivant mon conseil des ouvertures par 10 et s'arrêter quand on n'a pas de chance réellement suivez ce conseil ça ne peut que vous être utile les amis je vous le rappelle n'oubliez pas vendredi vidéo des pronostics vous allez me leur demander la semaine de je vous le redis en cette fin de vidéo si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au sale pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock